Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de Liège, Bastogne-Liège, la doyenne des classiques 1886 pour la première édition. A l'époque ça partait de Spa, ça ne partait pas de Liège. Il faut le savoir, c'est une petite particularité de cette course. C'est une des courses les plus difficiles aujourd'hui de l'année, avec énormément de dénivelé positif du côté de Liège. C'est vrai que c'est une épreuve qui a vraiment cette particularité d'enchaîner les difficultés. On a 4443 mètres de dénivelé positif chez les garçons, ce qui représente une énorme étape de montagne du Tour de France par exemple. Sauf qu'il n'y a pas de difficultés qui font plus de 5 km quasiment sur Liège-Bassol-Liège, donc ça n'arrête pas de descendre, de monter. Ce sont les montagnes russes, ça roule souvent très vite, surtout que cette année les conditions climatiques vont permettre également de rouler vite à certains moments. C'était vraiment une course très intéressante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser, bien entendu. N'hésitez pas également quand vous vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, eh bien vous pouvez également faire un super fixe et je remercie les gens qui le font. Dans les commentaires, vous pouvez me dire quels sont vos favoris du côté de la course masculine, du côté de la course féminine, parce qu'on fait deux vidéos en une aujourd'hui, pour éviter d'avoir deux vidéos à programmer. Par contre, pour la course, on aura le débrief en une seule vidéo, mais qui sera séparé en deux parties. Il y aura la course des filles, la course des garçons, ça sera en deux parties. J'ai quoi d'autre à dire ? Oui, n'hésitez pas également à aller voir OPS 2.0 au Spotify, Deezer, et puis TikTok. Il y aura bien entendu le débrief juste après l'arrivée de la course féminine, de la course masculine dans ce grand dimanche de sport du côté des Ardennes belges. La doyenne des classiques. Moi, vous savez, c'est une course qui, je n'étais pas forcément super fan. Moi, j'ai connu Liège avec l'arrivée à Anse. Moi, j'avais beaucoup de mal avec cette arrivée à Anse, parce que je trouvais que l'arrivée, c'était quand même l'un des endroits les plus glauques au monde, je crois. C'était l'arrivée la plus glauque du cyclisme. C'est-à-dire, t'arrivais, on traversait un coin qui était fantastique, qui était le quartier italien de Liège. Il y avait notamment cette côte avec les pavés. Et puis ensuite, ça, c'était à 5 km de l'arrivée, à 5-6 km de l'arrivée, cette côte avec les pavés qui était très dure. Et ensuite, on arrivait vers Anse, et c'était glauque. Anse, c'était pas très beau. C'était vraiment une ville industrielle. Et dans le final, on passait aussi à côté du stade, du standard de Liège. On passait dans plein de coins pas très beaux de Liège. On va pas se mentir, c'était vraiment... Le final était... Il n'y avait que ce quartier italien qui était intéressant. Sinon, c'était vraiment assez glauque. Et puis en plus, cette arrivée à Anse, elle bloquait la course. Les dernières années, parfois, on se retrouvait à avoir un peloton de 55-60 coureurs au pied de la côte de Anse. C'est-à-dire, ou à 5 km... Enfin, des fois, voilà, à 5 km de l'arrivée, il s'était absolument rien passé, on se faisait chier. Et c'est vrai qu'ASO a eu cette bonne idée de remettre l'arrivée au cœur de Liège. Déjà parce que le cœur de Liège est un petit peu plus joli, on va pas se mentir. Et puis surtout que ça dynamite la course de loin. Parce que c'est vrai que sur les 15-20 dernières années, avant ce retour du côté de Liège, on avait une course, souvent, qui se décantait très tardivement. Et la côte de Anse, en plus, c'était une idée d'ASO. Qui avait mis cette arrivée à Anse, quand ils ont racheté la course, donc en 92, ils ont racheté la flèche Wallonne. Et Liège, je crois, la même année où il y a un an d'écart entre les deux courses, tout début des années 90. Et je trouve que c'était pas forcément l'idée du siècle d'avoir fait ça. Liège, c'est toujours une course compliquée, parce que beaucoup dénivés positifs. Parce que vous avez des lieux mythiques. C'est un monument où c'est vrai qu'on connaît tous la côte de la Redoute. La Roche aux Faucons, c'est dur. Stockueux, également. C'est des côtes qui sont quand même un peu dans l'histoire du cyclisme. C'est une course où il y a une histoire derrière. En France, on pense toujours à Bernard Hinault, dans cette édition 80. Avec de la grêle, de la neige, qui était absolument affreuse, cette édition-là. Des vainqueurs mythiques aussi. Du côté de cette course, du Bernard Hinault, du Eddy Merckx, du Moreno Argentin, Franck van den Brouk, qui en a eu d'autres, Rebelline. On a eu également Philippe Gilbert, Alejandro Valverde. Il n'y a que des beaux vainqueurs, j'irais presque, du côté de cette épreuve. Et puis, c'est une course qui est toujours extrêmement difficile. Le retour de la Côte des Forges, également, qui avait été annulé à cause d'inondations. On avait dû passer à l'autre part, parce que la route était dans un sale état. Et puis, l'Iège-Bastogne-Niège, c'est la plus ancienne. Ce n'est pas forcément peut-être la... Moi, j'ai toujours une préférence pour Paris-Roubaix. Je pense que pas mal de coureurs aussi, une préférence pour Paris-Roubaix. Mais c'est l'une des plus belles courses à gagner dans l'année. L'Iège-Bastogne-Niège. Et puis, tout le monde ne peut pas gagner Roubaix. Donc, aussi. Mais c'est une magnifique course pour les grimpeurs, pour les punchers. C'est vraiment une course fantastique. On regarde tout de suite la présentation de l'épreuve. Alors, on regarde les deux parcours. Le parcours féminin et masculin. Je rappelle juste que dans la vidéo Liège-Bastogne-Niège, à part si j'oublie, mais normalement, il y aura une partie course féminine, une partie course masculine. J'ai lu dans les commentaires. Normalement, avant, ce que je faisais, c'était deux vidéos. Sauf qu'avec... Je n'ai toujours pas récupéré d'internet. Ça fait depuis le 5 avril que je n'ai pas récupéré d'internet en fixe. Donc, j'ai tout calé en une seule vidéo. C'était aussi pour... Parce que je sais très bien que le cyclisme féminin attire beaucoup moins que le cyclisme masculin. Donc, s'il y a fait, je me retrouvais à voir une vidéo de cyclisme féminin qui faisait pas beaucoup de vues. On ne va pas se mentir. Donc, en réunissant les deux cours, permettait, on va dire, d'éviter ce phénomène que j'ai sur le sport féminin ou également que j'avais eu sur les Jeux paralympiques aussi. Il paraît d'avoir un nombre de vues qui était quand même plus faible que sur la version soit valide ou chez les masculines de la vidéo. On regarde tout de suite le parcours de l'épreuve féminine. Alors, on part de Bastogne chez les filles pour aller à Liège. Donc, c'est une course qui fait 143 kilomètres. La fin de course est la même. En fait, même toutes les difficultés quasiment sont les mêmes. C'est-à-dire qu'à partir de la côte de Mont-le-Soy, le parcours féminin et le parcours masculin est le même. Donc, c'est vraiment sur la première partie de course. Déjà, il n'y a pas l'allée entre Liège et Bastogne qu'on a chez les garçons. Donc, ça retire à peu près 120 kilomètres. Parce que la course chez les garçons fait 258, 115 plutôt. Et chez les filles, elle fait 143. Donc, on part de Bastogne. Début de journée, on va aller à Ouflaise, à Courtil, à Vissalme également. Et puis, la côte de Mont-le-Soy, côte qui fait 2 kilomètres à 5,5 de moyenne, qui n'est pas la côte la plus difficile. Par contre, elle s'enchaîne assez vite avec un premier quadruplet, on va dire presque, de côte. C'est-à-dire vraiment un enchaînement avec côte de Mont-le-Soy, côte de Vannes, 3,5 kilomètres à 5% de moyenne. La côte de Stockeux, 1 kilomètre à 13,1. Celle-là, elle est très difficile. C'est vraiment un petit mur. La côte de Stockeux qu'on voit, je ne sais pas si on ne l'a pas vue sur d'autres courses, la côte de Stockeux, je ne sais plus. Mais surtout, c'est la stèle Eddy Merckx, en haut de la côte de Stockeux. Le grand Eddy, 5 fois vainqueur ici, du côté de Liège. Et puis ensuite, on enchaîne avec la côte de la Haute, levée, 5,4 kilomètres à 3,4% de moyenne, qui est la côte la plus longue de la course. Ensuite, un petit moment de répit avec deux côtes qui ne sont pas dans une phase de transition, mais presque. C'est-à-dire qu'ils sont quand même encore assez loin de l'arrivée. On est encore à plus d'une centaine de kilomètres de l'arrivée, mais qui vont en fait amener vers cette dernière partie de course qui est extrêmement compliquée. On a le col du Rosier, 4,5 kilomètres à 5,7 de moyenne. Le passage à Spa, où on verra le magnifique circuit, notamment pour les 24 heures de Spa. Les 6 heures de Spa, également en endurance. Ça sera le week-end prochain, du côté des 6 heures de Spa, du côté de l'endurance automobile. Et puis, on a ensuite l'enchaînement avec le col du Makisar, 2,9 kilomètres à 5,1 de moyenne, qui lui est un petit peu plus compliqué. Ce col du Makisar, de nouveau une période de descente. Et puis, on arrive à un monument du cyclisme. On va le voir même un peu mieux avec cette carte-là faite par l'organisateur. Je ne sais pas si on voit correctement cet enchaînement des 35 derniers kilomètres de course, que ce soit chez les filles et chez les garçons, avec le passage de la Côte de la Redoute, cher quand même, à Philippe Gilbert. C'est même la première fois que Philippe Gilbert ne sera pas là à la Côte de la Redoute. Il sera là en tant de spectateur. Je ne sais pas s'il sera avec son fan club. Je ne sais pas si le fan club sera en haut encore de la Côte de la Redoute, à côté de Verviers. C'est Verviers. J'ai toujours un doute avec Philippe Gilbert. C'est terrible. C'est la ville de Philippe Gilbert. Je regarde tout de suite. Ça, vous ne voyez pas à l'écran. Philippe Gilbert. Oui, c'est bien Verviers. Non, il est né à Verviers, mais il ne vit pas à Verviers. C'est la ville. Je vais retrouver. Ce n'est pas Verviers. C'est... Bien entendu, ça ne va pas me revenir. Ça ne va pas être marqué là. Mais ce n'est pas Verviers, normalement. Verviers, c'est là où il est né. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle la commune. Si vous vous souvenez, voilà, ça peut être bien. Parce que là, je regarde un petit peu. J'ai toujours un doute sur la ville. Voilà, c'est Liège-Bastogne-Liège. C'est en bas de la Côte de la Redoute. Il y a deux virages en bas de la Côte de la Redoute. Il y a le siège de son fan club, qui est vraiment au pied de la Côte de la Redoute. Et la Côte de la Redoute, donc c'est toujours très compliqué. Le début, je dirais, est plutôt roulant sur la première partie de la Côte de la Redoute. Et puis après, ça devient monstrueux. Il y a vraiment des gros, gros pourcentages. Et surtout, ça ne descend pas tout de suite, tout de suite. On se souvient que Remco, l'année dernière, Remco Evenepoel, qui était parti dans cette Côte de la Redoute, était parti sur la fin, vraiment, de la difficulté. Il avait réussi à remettre du braquet plus que ses adversaires quand il était parti avec cette attaque, encore une fois, assez mythique, stratosphérique, avec la roue arrière qui chasse dans tous les sens. C'était assez mythique. Côte de la Redoute qui s'enchaîne avec un gros faux plat. Ensuite, c'est le faux plat qu'on voit ici à Cornémont, 1,6 km à 4,2 km de moyenne, qui est un vrai bon faux plat. On a mis entre le faux plat et la petite côte. On redescend le grand retour de la Côte des Forges qui avait disparu l'année dernière pour cause d'inondations, ce qui fait qu'on faisait Côte de la Redoute. On enchaînait quasiment avec la Côte de la Roche-aux-Faucons. Là, c'est un petit peu différent parce qu'on a le retour de la Côte des Forges, donc 1,3 km à 7,8 km de moyenne. Là aussi, c'est très, très dur. Et puis surtout, ça ne redescend pas énormément. Il y a un petit plateau après derrière qu'on voit ici, le petit plateau à la sortie de cette Côte des Forges. Ça redescend. Et puis, ensuite, vous avez la Côte de la Roche-aux-Faucons au 1,248 km. Ça sera pour la Côte des Garçons. Donc, c'est vraiment dans la dernière partie de course. On est vraiment dans les 13 derniers kilomètres. Sur une grande route, la Côte de la Roche-aux-Faucons, mais c'est très, très compliqué. Également, 1,3 km à 11 % de moyenne. Il y a des gros, gros pourcentages. C'est le dernier moment où on peut s'isoler. Et puis, on a encore un beau faux plat après derrière, ici. Comme vous pouvez le voir, c'est à Bonsel avant de redescendre vers Liège. Une descente assez vertigineuse. Faire attention dans cette section-là. On a des virages. Parfois, c'est un petit peu scabreux. Et puis, l'arrivée sur Liège, surtout dans la première partie de la descente. Ensuite, c'est un peu plus large, mais ça va très vite. On fonce vraiment sur Liège avec un dernier kilomètre, deux kilomètres de course qui sont plats. Et un sprint, il faut faire attention. Il y a un virage qui est à peu près à 900 mètres de l'arrivée. Il ne faut pas se rater. Et ensuite, c'est quasiment une longue ligne droite pour arriver du côté de Liège. On regarde la course des garçons. Alors, comme vous le voyez, cette fin de course est la même. Encore une fois, jusque la côte de Mont-Leçois, cette dernière partie de course est la même. Par contre, nous avons deux côtes, des difficultés en début de journée qui sont différentes. Il faut déjà sortir de Liège. Ce n'est pas toujours facile. Le passage à Vers-Beaumont, 12,5 km à 2,5 km de moyenne. Ce n'est pas extrêmement difficile. Et puis, vous avez la côte de La Roche en Ardennes, 2,9 km à 5,6 km de moyenne. Ce qui serait la première grosse côte de la journée au kilomètre 72. Le passage à Bastogne au kilomètre 99. Voilà. Il reste ensuite 150 km de course. Ça vous a un retour de 13h. Normalement, c'est à partir de Bastogne que la course de 20h. Ça, avant, ça a peu d'intérêt. Et puis ensuite, la côte de Saint-Roch, 900 m à 11% de moyenne. Et puis ensuite, vous avez l'enchaînement. Côte de Mont-Lassoie, côte de Vannes, Stockeux, côte de la Haute-Levée. Les 4 en très peu de kilomètres. Ensuite, un peu de répit avec le col du Rosier, le col des Maquisards qui n'est pas là. Donc là, j'ai la côte de Denier. C'est une petite différence par rapport à la course des filles parce que là, je n'ai pas la côte du Maquisard. C'est peut-être la même difficulté. La côte de Denier, la côte des Maquisards, si certains le savent, je pense que c'est la même difficulté parce qu'elle se retrouve à Prespa. Donc oui, c'est la même difficulté mais qui n'a pas le même nom selon mes deux graphiques. Et puis ensuite, La Redoute, Forge, Roche aux Faucons pour finir cette journée bien, bien difficile du côté de Liège où les coureurs seront contents en fin de journée d'en avoir terminé avec ses 258 kilomètres de course. Maintenant, vous savez tout sur le parcours. On regarde la météo. La météo sur ce Liège-Bastogne-Liège dimanche. Eh bien, le ciel sera très nuageux avec des gouttes de pluie en matinée. Et puis, la probabilité, le risque de pluie va vraiment augmenter au fur et à mesure de la journée. Dans l'après-midi, il sera de 80%. Autant vous dire qu'il n'y a quasiment aucune chance pour qu'on évite la pluie. Et de toute manière, même pour la course des filles, la route sera humide car la veille, il devrait énormément pleuvoir sur Liège et sur Bastogne. Température le matin, donc 9. L'après-midi, 15 degrés avec un vent entre 25 et 50 km heure. Vent de sud. Donc, il sera de face jusqu'à Bastogne de dos sur la dernière partie de course. Ça part vraiment dans le final. Ça tournicote un petit peu. Mais vraiment, il est majoritairement de dos. Se vend trois quarts d'eau donc ça devrait aller vite sur le retour. Ça devrait vraiment dynamiser la course. Bien entendu, avec les risques de pluie et le vent de dos qui devrait augmenter de la tension, on espère ne pas avoir une grosse chute comme l'année dernière. La chute qui avait impliqué notamment Julien Laphilippe, Ilan Van Builder, du côté de la Soudal Quickstep. On espère ne pas avoir de chute. Mais on sait très bien que c'est une course où tout le monde essaye de se placer, qui a une grosse densité sur la liste de départ. Donc forcément, tout le monde essaye d'être bien placé à certains moments de la course. Et parfois, ça provoque des situations assez tendues sur cette épreuve. Le Palmarès, du côté des filles, c'est seulement la septième édition de Liège-sur-Baston-Niège. Les deux premières avaient été remportées par Anna Van Der Bregan. Ensuite, on a eu une victoire de Van Vluten, Elisabeth Denian, Demi Vollering et puis de nouveau Annie McVan Vluten l'année dernière devant Grace Braun et Demi Vollering. Grace Braun qui a fait deux fois deuxième de l'épreuve en 2020 et 2022 et puis on voit que les Néerlandaises ont souvent été performantes même sur le podium. Nevia Doma avait fini troisième en 2017 et Longo Borghini également troisième en 2021. Du côté des garçons, 109e édition de Liège-sur-Baston-Liège. Le premier vainqueur. Alors moi, j'ai le vainqueur en 1892. Je n'ai pas le vainqueur en 1886. Le premier vainqueur en 1890, c'est Léon Houard qui s'est imposé devant un autre Léon, l'Ouest et Louis Rackinet. Et puis parmi les vainqueurs, alors pendant très longtemps c'était une course qui était quand même dominée par les Belges à part la victoire d'André Trousselier en 1908. Et puis vraiment jusque dans les années 50, c'est quand même une course qui est dominée complètement par les Belges. Seule une victoire allemande en 1930 avec Hermann Buse, Buse même. Mais sinon, c'était vraiment une course dominée par les Belges. Et puis ensuite, on a eu le doublé de Ferdi Kubler, 51-52. On a également la victoire de Jacques Antille en 1966. On a également Rick Van Looij en 61. et puis Walter Godefroy en 67. Et puis Eddy Merck, 69, 71, 72, 73, 75. Pardon, j'allais dire 74, mais non. 74, c'était George Pintens. On a Bernard Hinault, donc 77 et 80. Dietrich Thurow, le père de Björn Thurow qui s'était imposé en 79. Sean Kelly, lui, s'était imposé en 84 et en 89. Les victoires de Morenois-Argentin en 85, 86, 87 et 91. Adrie Van Der Poel, c'était en 1986. On a également Rolf Sorensen en 93 devant Tony Roeminger. Frank Van Den Brug donc en 99 devant Michael Bouguert et Martin Denbecker. Laurent Jalabert a fait deux fois deuxième à chaque fois devant derrière Michele Bartoli. On a également parmi les vainqueurs un peu moins glorieux. On a Tyler Hamilton en 2003 qui ne s'était pas fait retirer sa victoire. Vino Kurov, vainqueur en deux reprises sauf que la deuxième fois on sait très bien qu'il s'était entendu avec Alexandre Koloknev et la première fois c'était en 2005 face à Jens Voigt et Michael Bouguert. Alejandro Valverde lui s'était imposé en 2006, en 2008, en 2015 et en 2017. On a Andy Schleg en 2009 qui s'était imposé devant Rodriguez et Rebelline. Philippe Gilbert vainqueur devant les deux frères Schleg Franck et Andy en 2011. Iglinski en 2012 un peu vainqueur surprise devant Nibali et Gasparotto Dan Martin en 2013 Simon Gerhans en 2014 Woodpools 2016 Bob Jungels 2018 2019 Fugel 2020 Roglic 2021 Pogacar 2022 Evenopouls Julien Lafilippe lui a fait deux fois deuxième en 2015 et 2021 donc l'année dernière. C'était Remco Evenopouls devant Kintan Hermans qui est un petit peu une grande surprise ce jour-là et Wout Van Aert. On regarde tout de suite les équipes présentes chez les filles. et bien parmi les équipes présentes nous avons Israël Première Tech qui vient notamment avec Elisabeth Stannard et Elena Pironet elles ne sont pas classées dans l'ordre des dossards pour l'instant les équipes chez les filles chez les garçons c'est déjà le cas pas chez les filles sur Procycling Stat. Du côté de la Jumbo Visma on va avec Réjean Marcus Anna Andersen du côté de l'équipe l'arlandaise SD World bien entendu avec Demi Vollering Misha Bredeworld ou encore Elena Cecchini et Marlène Ressor du côté de la Movistar on a Patinho Van Vleuten Lippert et Sierra du côté de De Kelenk Julie Vandeveld avec Sophie White du côté de la FDJ CES Cavalli Musique Ludwig avec également Grace Braun du côté de la Canyon on a Nevia Doma Paladin et Alice Chabé du côté de Liv nous avons Valérie Demet et Mavie Garcia du côté de Human Power Red of Christophe Roux qu'on a vu dans l'échappée notamment sur la flèche Wallonne avec Buisman et Rice Makers du côté d'EF on a Georgia Williams et puis Christa Double Hickok nous avons également chez Jaico Alula Sante Esteban Rosemann Gagnon Alexandra Melny Faulkner et Oscar Ziga du côté de la Trek avec Amandras Pratt Demian Vanhoi Roy Gaia Realini Linside Dabrand Elisabeth Longo Borghini du côté de la DSM on a Léa Luc Curinier Juliette Labousse et Pfeiffer Gorghi du côté du AE et bien on a Sylvia Persico du côté du No X on a Anna Ludwig ou encore Alionor Berker du côté de Life Plus Wow Margot Vigée est indiquée sur la liste de départ elle est quand même tombée fortement du côté de la Flèche Wallonne donc peut-être qu'elle ne prendra pas Lina le départ et Catherine Charlton Serratizi avec Sendrin Kerbaul Laura Asensio ou encore Marthalard du côté de AJ Insurance on vient avec Ashley Moonman ou Gaia Mazzetti et puis ensuite on a des équipes un peu moins connues comme Dürrlar Chevalmer Cycling Team Arkea bien avec Anaïs Maurichon ou encore Amandine Foukenet la Cofidis avec Morgane Coston Rachel Nellane ou Severine Hero Parc Hôtel avec Nicole Freyne notamment et FNK Gerritz la Team Cop avec India Granger Jorgensen également au départ puis la Autodestiny on aura Singmund Gilkens Van de Gucht au départ du côté des garçons Labora Hansgro ah bah non ils ne sont pas non plus dans l'ordre des dossards pardon du côté de Labora Hansgro et bien il y aura Vlazov et Inley du côté d'Israël Michael Woods ou encore Simon Clark du côté d'AG2R on aura Benoît Cosnefroy Ben O'Connor du côté d'Alpecine de Conin qu'on aura Kinton Hermann Skrag pardon Anderson ça va plus si je fais des rototos du côté d'Astana on a Simone Velasco Luchenko ou encore Baptistella et Jenny Moscon du côté de Barane Victorious Michael Landa Bilbao ou encore Buitrago qui était sur le tour des arbres du côté de la Kofidis on vient avec Yann Izagiré Geishke Lafay Guillaume Martin du côté de F on vient avec Michael Honoré Benelli Nelson Poles ou encore Esteban Chavez du côté de la groupe à main on vient avec Godu Madouas ou encore Romain Grégoire qui a remporté l'épreuve d'espoir mais c'est un peu plus court quand même que l'épreuve élite du côté d'Ineos on a Pitcock ou encore Pavel Sivakov avec Omar Offraele du côté d'Intermarché Rui Costa Calme Jeanne ou encore Lorenzo Rota du côté de la Jumbo Natish Venata Tila Walter ou encore Yann Tratnik du côté de la Movista on a Henrik Mas Serrano Aramburu ou encore Roraz pardon du côté Robin Grégo surtout du côté de la Soudal Quickstep Alaphilippe Remco Evenepoel bien entouré avec Mauro Schmitt Ilan Van Vilder Badjoli du côté d'Arkea on vient avec Warren Barguil Louis Barret notamment du côté de Jayco Aloula Alexandro Desmarquis mais surtout Garmeil et encore une fois Sobrero du côté de la DSM Romain Bardet avec Romain Combo du côté de la Trex Kielmo de Chikone Mollema avec Juan Pedro Lopez du côté du A.E. on vient avec bien entendu Pogacar mais également Lucie Hirschi ou Georges Bennett du côté de la Loto Destini Andréas Krohn Sylvain Monique ou Harry Sweeney avec Maxime Van Gils du côté de la TotalEnergie Valentin Ferro Mathieu Burgodeau au départ une équipe quand même très jeune du côté de Kearn Farma Roger Adria ou encore Galvan avec Elo Zegui du côté de la Bingo Alexis Guérin ou encore Lucas Van Boven du côté de la team Flanders il y aura l'Enert Tegels du côté de la Flanders Vito Bright Kamel Bonieu ou encore Jeno Becmoès et du côté de la Uno X Tobias Saland Johannessen avec Anton Charming et son frère Anders Alan Johannessen qui seront au départ de cette épreuve du côté de mes favoris pour le moment je suis avec la startlist de 16h nous sommes le 21 avril parmi parmi mes favoris j'ai mis Demi Voloring qui a quand même été intouchable du côté de la Flèche Wallonne où elle était vraiment impressionnante dans le mur de lui je mets Liane Lippert parce qu'elle est bien revenue et je ne suis pas sûr qu'on roulera avec la SD Works et puis la montage également de Liane Lippert c'est qu'elle peut le jouer avec Van Vlutten donc elle peut tenter des choses je tente Juliette Labousse parce que plus c'est long plus c'est dur plus elle aime Juliette Labousse et la Flèche Wallonne c'est très punchy là c'est quand même un peu plus un peu moins forcément très punchy c'est à dire que la Côte de la Redoute ce n'est pas le mur de lui non plus voilà donc c'est un peu moins de pourcentage ça peut lui convenir Faulkner parce que Faulkner là aussi quand c'est dur quand c'est long c'est une fille sur lequel il faudra compter même si je crois qu'elle est tombée également sur la Flèche Wallonne et puis parmi les grosses codes j'ai mis Van Vlutten qui ne semble pas au top mais si ça se regarde un petit peu pourquoi pas Evita Music cinquième en haut du mur de 8 elle aussi elle est performante elle a plus un profil grimpeuse que puncheuse notamment Evita Music et puis Grace Brown deux fois deuxième pourquoi pas l'année de Grace Brown du côté des favoris chez les garçons et bien j'ai mis Remco Evenopoul bien entendu vainqueur l'année dernière bon on ne l'a pas vu sur les autres classiques mais Remco Evenopoul ça reste Remco Evenopoul il est capable de partir de loin de faire mal Michael Lambda très bon du côté de la Flèche Wallonne sur un profil très punchy c'est quand même principalement un grimpeur en lambda il semble en grande condition physique avec une équipe qui va être solide du côté de la Bahreïn avec notamment l'arrivée de Butragou ça peut être vraiment un adversaire à suivre j'ai mis Michel Moseu grosse pointe de vitesse des bonnes qualités de puncher pas forcément le coureur le plus regardé Chikone avec également Galopin dans son équipe comme équipier ça peut être intéressant Vlazov aussi du côté de la Borat lui il était sur le Tour des Alpes il s'est peut-être un peu réservé pour ce Liège-Bastogne-Liège il a abandonné même sur cette dernière étape du Tour des Alpes alors c'est vrai que sur le Tour des Alpes il n'a pas forcément été très impressionnant mais il est quand même un petit peu monté en puissance et il a été performant sur l'arrivée au sommet donc pourquoi pas Vlazov parmi les coureurs à suivre j'ai mis Pogacar pourquoi je ne le mets pas en favori Pogacar vous allez me dire que tu es complètement dingue parce que je considère qu'avoir la pancarte sur Liège surtout avec le format maintenant de course que l'on a vous savez qu'à l'époque de l'arrivée à la Côte des Onces c'était déjà dur d'avoir la pancarte mais tu avais quand même cette arrivée au sommet là ce n'est plus le cas c'est à dire que Pogacar il va falloir qu'il sorte de très très loin sauf qu'on s'attend à ce qu'il sorte de très très loin donc à part s'il est vraiment au-dessus au-dessus du lot ça risque d'être compliqué et puis face à Evenopoul ça risque peut-être de se regarder un petit peu en chaine de faillant s'ils peuvent se pierre piéger Jemil Uchenko on l'a vu intéressant sur l'Amstel sur le tour de Sicile ça a été plus compliqué sur la flèche wallonne mais il n'a jamais été bon sur la flèche wallonne donc peut-être que ça peut le faire Michael Woods très bon sur la flèche wallonne il a l'air d'avoir repris un petit peu de la confiance là aussi une équipe qui peut être intéressante à son service donc ça peut être bien puis Warren Barguil dixième sur la flèche wallonne sans forcément être super bien placé le liège ça peut aussi lui convenir du côté des horaires pour la course féminine sur France 4 ça sera 11h30 j'ai oublié de regarder pour GCN et puis pour la course des garçons par contre là j'ai regardé ça sera sur Eurosport 1 Eurosport Player France TV Sport et GCN à 13h30 et à 15h15 sur France 3 arrivée prévue entre 16h35 et 17h12 l'horaire le plus lent indiqué par les organisateurs et bah maintenant je pense que vous avez toutes les clés en main pour tout comprendre de ce liège baston liège féminin et masculin alors n'hésitez pas à vous abonner à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve dimanche 21h pour faire le débrief de cette édition allez ciao ciao sur l'Amérique Production et puis à bientôt abonnez-vous et à bientôt abonnez-vous à bientôt abonnez-vous Sous-titrage FR ?